Je m'appelle Mathieu Zirn, je fais de la batterie depuis maintenant, ça remonte, 33 ans, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, dans l'harmonie du village, puisque je suis issu d'une famille de musiciens, donc tout le monde fait de la musique dans ma famille, et donc par la suite, c'est très rapidement devenu ma passion, donc j'ai commencé à prendre des cours avec différents profs, à m'intéresser plus à l'instrument, à écouter beaucoup de disques, et à 16 ans j'ai commencé à faire le métier, donc je pensais par faire du big band, des groupes de potes, des groupes de reprises, et j'ai enseigné pendant 4-5 ans à cette époque-là, et par la suite, comme je commençais à beaucoup jouer, je ne pouvais plus assumer les deux métiers, donc musicien et enseignant, donc j'ai décidé de donner priorité au concert, au travail de musicien, et ça je le fais maintenant, depuis pas mal d'années maintenant. J'ai toujours eu cette attirance pour le monde de la chanson, les tournées, voilà, parce que les batteurs que j'ai toujours écoutés aussi, c'est des batteurs qui se mettent au service de la musique, au service d'une chanson, mais bon, dans un contexte jazz aussi, voilà, on peut aussi, enfin on se met de toute façon au service d'une chanson, ce que je veux dire par là, c'est en trouvant les bonnes parties, sans jouer obligatoirement de manière très fournie, et donc c'est toujours ces musiciens qui m'ont influencé, donc c'est un peu normal que je me sois dirigé vers ce style de musique, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai ce projet de jazz qui me tient à cœur, mais c'est aussi un projet qui est pensé autour de la mélodie, c'est pas du jazz démonstratif, c'est pas du jazz compliqué, c'est plus basé sur le son, sur les mélodies, sur les recherches de couleurs, moi c'est ce qui m'éclate dans ce métier, et justement dans ces moments-là, lors de séance, c'est ce qui est bien, de pouvoir se prendre le temps pour chercher les sons, chercher les différentes textures de son, les idées, les combinaisons, batterie, percussions, voilà, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, quoi. Chronologiquement, on va dire, le premier que j'ai fait, c'est des artistes connus dans la chanson, c'était Art Mango, un chanteur, voilà, c'est magnifique, il a des textes magnifiques, il a des mélodies magnifiques, donc voilà, par rapport au chanteur, lui, il m'a beaucoup marqué, je continue à beaucoup l'écouter, j'adore cet artiste, après ça, j'ai fait ma première vraie longue tournée, c'était avec Yann Folli, je garde un très bon souvenir de cette époque, parce que, voilà, c'était la première tournée, et je me retrouvais sur scène avec des artistes que j'écoutais depuis tout petit, comme Jean-Yves D'Angelo, Dominique Bertram, Hervé Brault, c'est là que j'ai rencontré Michel-Yves Cauchemann, rencontre très importante dans ma vie de musicien, c'est devenu un ami très proche, j'ai, par la suite, j'ai accompagné Patricia Casse, et la tournée, la tournée, voilà, la tournée, quoi, c'était cette tournée avec Alain Souchon, parce que, voilà, cet artiste, c'est, c'est juste, c'est juste énorme, quoi, à tout niveau, je suis fan de ses chansons, je respecte beaucoup la personne, c'est quelqu'un de, qui a su rester très simple dans la vie de tous les jours, partir en tournée avec lui, c'est l'impression de partir en famille, de partir avec un groupe de copains, quoi, avec qui on part faire de la musique, tout simplement, ce qui devrait être souvent le cas, en fait, et là, justement, tout était rassemblé pour que ce soit la tournée magnifique. Je pense que c'est plus une question de confiance, de rencontre. La personne qui m'a mis le pied dans le métier à Paris, c'est logique, donc, voilà, je lui dois énormément, et puis, je le dis souvent, mais pour moi, c'était juste énorme, parce que je remplaçais le batteur qui m'a le plus inspiré, que j'ai le plus écouté, et en plus, je me retrouvais à la remplacer derrière un chanteur que j'appréciais beaucoup. Donc, c'est les rencontres, c'est le relationnel, et pareil, par la suite, le fait de rencontrer Michel-Yves sur une tournée, par la suite, j'ai fait beaucoup de choses par l'intermédiaire de Michel-Yves, que ce soit la tournée d'Alain Souchon, The Voice, voilà, donc, c'est les rencontres, voilà, certaines personnes à qui ça va tout de suite passer, d'autres personnes à qui ça se passe très bien, mais après, une fois que la tournée s'arrête, on garde moins le contact, je pense que c'est juste, les choses se font naturellement, et puis, je pense qu'il ne faut pas insister, quand les choses doivent se faire, elles se font, quoi.